Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le thème culture et société pour le matura en Autriche. Cette main map résume les thèmes ou le thème de la culture en France. Commençons par ce qui est un emblème du pays, c'est-à-dire Paris, avec la tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame. Pour rappel, ces trois éléments peuvent être également travaillés pour la main map tourisme. On voit là un lien entre les deux thèmes. Paris, la tour Eiffel, c'est également des stéréotypes sur la culture française et sur les Français. D'autres stéréotypes sont la haute gastronomie, la cuisine française connue à travers le monde. C'est également le vin, le vin de Bourgogne, le vin de Bordeaux. Et puis, il y a l'élégance française, la mode française, avec des entreprises comme Chanel, Louis Vuitton, etc. Lorsque les stéréotypes sont négatifs, on appelle cela des clichés. Des clichés sur les Français, en voici quelques-uns. Les Français ne parlent pas anglais. Un Français porte toujours un béret, une baguette, un verre de vin rouge et du camembert. Les Français sont toujours en grève et en plus ils sont malpolis. Voilà quelques clichés. Ces clichés peuvent mener à des problèmes dans la société. L'intolérance et le racisme, qu'il faut évidemment combattre. Mais clichés et stéréotypes peuvent être utilisés pour le marketing. Prenons un exemple autrichien. L'utilisation des paysages de montagne avec des personnes qui font du ski ou des personnes qui font du vélo dans les grands cols autrichiens sont utilisées par les publicités autrichiennes pour promouvoir les stations de ski et donc promouvoir le tourisme autrichien. Revenons au thème de la société. Les sociétés sont des groupes de personnes qui ont un arrière-plan commun. C'est-à-dire les Français ont une histoire commune depuis plus de mille ans. Les Français se ressemblent donc et sont différents des autrichiens ou des allemands. Or, cette notion de société est parfois remise en question à cause de l'immigration. L'immigration mène à une société multiculturelle et remet parfois en cause la notion d'identité nationale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être français ou être autrichien ou être italien ? On peut se poser la question des causes de l'immigration. Cela peut être des guerres ou les changements climatiques avec la hausse du niveau des océans. Mais, d'un point de vue plus positif, ce peut être aussi l'envie de faire de nouvelles expériences. Par exemple, passer une année au père en France lorsque l'on est allemand ou autrichien. Ce peut être aussi pour faire une année Erasmus et étudier un semestre ou une année dans un pays étranger pour découvrir l'université à l'étranger et se faire de nouveaux amis. C'est peut-être aussi en raison du chômage que l'on immigre en espérant trouver un emploi dans le pays d'accueil. Les conséquences de l'immigration pour le pays d'accueil, c'est donc, d'un point de vue très positif, l'intégration de nouvelles personnes venant de nouvelles cultures et donc la culture du pays d'accueil s'enrichit des cultures étrangères. Il y a la nécessité pour accueillir ces personnes de créer de nouveaux logements et de créer de nouveaux emplois puisque la force de travail s'agrandit. Il y a donc plus de flexibilité pour les entreprises avec une diversité des travailleurs et des valeurs profils. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la culture et la société. Une fois encore, cette mindmap n'est qu'une proposition et peut-être modifiée, modulée, précisée. On aurait pu, là encore, faire deux mindmaps au lieu d'une. Une mindmap pour la culture, une autre pour la société. On aurait pu, là encore, faire deux mindmaps au lieu d'accueil 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 d'accueil. Merci.